On continue ce matin ici à la Ruche Bourdonne sur ce forum associatif avec tous les partenaires. On a démarré ce matin avec la directrice là où on est ici de la Ruche Bourdonne. Ensuite, on a rencontré aussi une des responsables des conseillères commandes de la mission locale. Et puis maintenant, on est avec la directrice de la maison de l'emploi, Adeline Bachelry. Bonjour, Adeline. Bonjour. Merci beaucoup déjà d'avoir demandé à la télé de Lyon d'être présent sur cet événement parce que c'est vous qui nous avez contacté. Donc, moi, je tenais à vous remercier. Merci à vous d'avoir accepté de venir. Oui, absolument. On est tous contents avec les jeunes d'être là ce matin et jusqu'à ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Adeline, la maison de l'emploi, un petit peu le fonctionnement et qu'est ce qu'on y fait? Et ensuite, on parlera du partenariat sur cet événement. Maison de l'emploi. Alors, on est une association, comme toutes les structures qui sont là aujourd'hui. Et alors, une association, on porte des différents services, différents dispositifs, tous en relation avec l'emploi, la formation et l'accompagnement. Donc, je ne vais pas vous les détailler tous. Mais globalement, on a un service qu'on accompagne des personnes sur de l'accompagnement individuel et renforcé. Donc là, pour les personnes qui sont loin de l'emploi, qui ont des freins à l'emploi, qui ont besoin d'aide, qu'on les aide dans leur recherche d'emploi. On a un dispositif principalement aussi pour les indépendants et les salariés, qui est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Voilà, donc là, pour toutes les personnes qui veulent évoluer dans le domaine professionnel, qui veulent démissionner sans perdre leurs droits pour l'emploi, se reconvertir. Voilà, c'est le service qu'il faut qu'ils voient. On a aussi un service validation des acquis d'expérience pour les personnes qui veulent valider un diplôme avec une expérience donnée. On a aussi les clauses sociales. Les clauses sociales, c'est plus sur les marchés publics. On met l'insertion dans les marchés publics. Et sinon, globalement, dans la maison de l'emploi, on a aussi une partie accueil où là, les toutes personnes qui ont besoin de venir se documenter, avoir accès au numérique, à un ordinateur pour faire des démarches particulières. Voilà, ils peuvent venir à la maison de l'emploi pour faire tout ça. D'accord. OK, alors vous êtes combien au sein de la maison de l'emploi? On est 15 salariés. D'accord. Ah oui, quand même. OK, donc c'est une belle équipe. Et vous êtes située où à Auxerre? Alors, on est sur Auxerre, sur la 1 avenue de Saint-Georges. On était au Phare avant, donc on est un petit peu plus bas, pas très loin, pas très loin du lycée, du collège d'Enfer-Rochereau. D'accord, mais alors tout type de public peut venir vous rencontrer? Au final, avec tous les services qu'on propose, oui, parce qu'on a autant les personnes qui suivent l'insertion que les personnes salariées indépendantes. Oui, les personnes à la fin de leurs études ou les jeunes qui cherchent à s'orienter. On les prend souvent à partir de 26 ans parce qu'en dessous, c'est plutôt la mission locale qui vers ces personnels, parce qu'ils ont des dispositifs adaptés. Mais sinon, après, pas de limite d'âge. On vient à la maison de l'emploi, ce rendez-vous ou on peut directement? Ça dépend des dispositifs. Ça dépend des dispositifs. Pour tout ce qui est accès au numérique, documentation, les personnes peuvent venir quand elles le veulent. D'accord. Par contre, pour tous les autres services, le CEP, l'AVAE, le pli, là, c'est ce rendez-vous. Très bien. Et alors, vous vous êtes donc mis à plusieurs, vous êtes mis en partenariat avec la maison de l'emploi, avec la mission locale et la ruche même pour organiser ce forum. Qui a eu l'idée de ce projet? Alors, en fait, c'est la deuxième édition de la ruche bourdonne parce que l'année dernière, ça a déjà eu un franc succès. On peut dire que ça avait bien fonctionné. C'est une demande de la ville d'Auxerre au départ qu'on se mette en partenariat avec d'autres structures. C'est un peu de mutualiser un petit peu les énergies. L'idée, c'est qu'on travaille un peu tous ensemble pour faire émerger des idées, des actions, etc. Donc, la ville d'Auxerre nous a proposé de monter cette action l'année dernière. Nous avons demandé de la renouveler cette année. Et donc, effectivement, en partenariat avec l'espace d'accueil d'animation La Ruche et la mission locale, on a renouvelé cette action. Et c'est toujours un plaisir de travailler en partenariat. C'est vrai que c'est enrichissant. Oui, nous, on découvre, pour être honnête avec vous, et on trouve ça. D'abord, on est au cœur, effectivement, d'un quartier, mais qui est ouvert aussi à toute la ville. Il faut le préciser. Et la directrice d'ici même l'a bien précisé qu'on était ouvert à tous. Et c'est important qu'effectivement, je pense, de se regrouper, même si chacun a ses fonctions, ses tâches, etc. Pour au moins mettre en place des événements comme celui-ci. Est-ce que ça va être renouvelé ? On verra ce que donnera le bilan de la fin de journée. Mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, je pense que oui, on va renouveler. On a même la ville d'Ausserre qui nous a demandé cette année de développer le même type d'action sur un autre quartier d'Ausserre. D'accord. Donc, c'est en cours. Voilà, je n'ai encore rien de concret. Donc, cette action plaît à la politique de la ville. Voilà, totalement. Je pense que l'année prochaine, il y a porte chance que ça soit renouvelé. C'est possible. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, madame la directrice de la maison de l'emploi à Ausserre, Adeline Bachelory. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, on va continuer d'essayer de mettre en lumière un coup de projecteur, je vais dire, aux associations par la suite. Merci encore à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec des associations qui sont présentes cette fois-ci.